Le Cameroun a une facilité à détruire et à tuer ses propres talents, ses propres génies. Là, vous voyez le petit Ivan Nonafé. C'est un 2005. Le petit n'a que 18 ans et le petit joue les matchs de première division au Cameroun. La saison dernière, déjà, j'avais fait une vidéo sur lui. Le petit avait fait sensation forte la saison dernière. Tout le monde ne parlait que de lui. Le petit a 17 ans, jouait les matchs de première division au Cameroun. Et il faisait de très bons matchs, déjà, la saison passée. Le petit a donc créé cette euphorie. Tout le monde parlait de lui. Et après, silence radio. On ne parle plus du petit. Mais pourquoi est-ce qu'on ne parle plus du petit ? Pourtant, le petit continue à jouer les matchs. Parce que le Cameroun est en train de tuer ce talent. C'est un petit qui est expérimenté, beaucoup expérimenté. Le petit a fait un stage à Manchester City. Être sélectionné par Manchester City pour venir passer un stage, ce n'est pas donné à n'importe qui. Dernièrement encore, le petit était en stage en Belgique. Mais le petit est complètement oublié. Il y a de nombreuses sélections. Mais difficilement on trouve le nom du petit dans les sélections. On a tellement de sélections où on espère trouver le nom du petit, mais on ne voit pas son nom. Le petit, à son âge, à 18 ans, doit faire partie de toutes les sélections. Tant qu'il n'y a pas de coïncidence, ce petit doit être avec les U18, les U19, les U20, les U23. Si à 18 ans, il joue la première division, ça veut dire qu'il doit participer à toutes les sélections. À partir des U18 en montant, le petit doit être convoqué dans toutes les sélections. Ce n'est pas donné à n'importe qui de jouer la première division au Cameroun à 18 ans. Mais le petit le fait. Et il fait de très bons matchs. Mais si on continue comme ça, le petit va s'éteindre. Jusqu'à présent, il n'a pas encore signé dans un grand club européen. C'est à cause de son âge. Mais je sais qu'à 18 ans passé, le petit va signer un très bon contrat. Mais qu'est-ce que le Cameroun fait pour ce petit ? Voilà les questions qu'on va se poser. Dernièrement, on a eu le Chan. On est allé au Chan avec des joueurs de 35 ans, de 40 ans. Et après, on a vu le résultat. Et après, on est étonné d'avoir un tel résultat. Regardez les résultats du Chan. Le Cameroun se fait battre par le Niger. Par le Niger. On s'est fait éliminer. Mais demandez-vous pourquoi ? On est allé au Chan avec des vieux joueurs. Des joueurs qui ne méritent pas d'être là. Pourtant, on a les jeunes joueurs. L'équipe nationale du Chan, c'est juste comme une salle d'attente pour intégrer l'équipe nationale première. Mais lorsqu'on part au Chan avec des joueurs de plus de 30 ans, quel est l'avenir ? Où est-ce qu'on veut amener ces joueurs ? Pourtant, on a des joueurs comme ce petit, Ivan Nona, fait 18 ans. Il joue la première division. Je ne veux pas parler du cas du Patien Ouassou. Nous tous sommes s'inquiétés. Mais comment Patien Ouassou ne participe au Chan ? Rigobé Son, manager de l'équipe nationale première, a vu quelque chose en Patien Ouassou. Mais comment le sélectionneur de l'équipe locale ne voit pas ce même truc ? Avec tout ce que Patien Ouassou fait, il n'était pas dans la liste du Chan. Il n'a pas participé au Chan. Toujours parce qu'on veut amener les vieux joueurs. On va dire des joueurs d'expérience. Arrêtons un peu avec ça. Valorisons nos talents. Valorisons nos jeunes joueurs. Patien Ouassou a 18 ans. Comment il ne fait pas partie de l'équipe du Chan ? Les joueurs comme les Patien Ouassou doivent être convoqués dans toutes les sélections. Tant que son âge permet, il doit être convoqué. U18, U19, U20, U23. Patien Ouassou ne doit manquer à aucune liste. Parce qu'il a du talent, il a du potentiel et il est jeune. Si on ne fait pas ça, mais qu'est-ce qu'on attend de lui après ? Qu'est-ce qu'on attend de lui ? Après, on va se plaindre que non. Le football n'avance pas. Les joueurs ne signent plus dans les grands clubs. Mais c'est ça. Vous n'avez pas pu valoriser un joueur comme Patien Ouassou pour qu'il signe un bon contrat. Il y avait le Chan où il pouvait bien s'exposer. Vous ne l'avez pas fait. Aujourd'hui, il continue au Cotton Sport. Malgré le fait que Cotton Sport est en train de souffrir en Champions League africaine, Patien Ouassou, c'est l'unique buteur. Cotton Sport a joué deux matchs, deux défaites, mais marqué deux buts. Et deux buts de Patien Ouassou. Comment est-ce qu'il n'est pas convoqué pour le Chan ? Le sélectionneur de l'équipe du Chan. Comment est-ce que vous êtes parti au Chan sans convoquer un joueur comme Patien Ouassou ? Apprenons à valoriser nos joueurs.